L'univers de chaque cinéaste est une idée du monde, mais l'ingénieux Christophe Honoré s'amuse souvent à en changer des contours, si bien que lorsqu'on le cherche, on ne peut le trouver que dans ce qui est inattendu. Aujourd'hui, nouveau défi, il adapte les malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur, une fantaisie réjouissante et cruelle. Avec lui, le diable est dans la maison, il a le sourire charmeur d'une petite fille et d'un jeune cinéaste de 45 ans. Notre Sophie est douée d'une grande imagination dès qu'il s'agit de faire des sottises. Il est bizarre, Sophie, il est froid. C'est pas du tout ça ! Qu'est-ce que je veux faire d'une petite fille pareille ? Oups ! Tu n'es plus dit pour trois jours dans ta chambre. Je ne veux plus te voir. Christophe, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était en 2014 pour la sortie de Métamorphose. De nouveau, vous fusionnez littérature et cinéma dans votre travail. Cette fois-ci, c'est la Comtesse de Ségur, après Ovid. Et l'héroïne de la Comtesse de Ségur, c'est Sophie, une jeune exploratrice du quotidien. Qu'est-ce que vous avez exploré en termes de mise en scène pour ce film ? J'ai exploré des territoires que je ne connaissais pas. Parce qu'à partir du moment où vous choisissez des enfants, et là, c'est vraiment des petits-enfants. C'est-à-dire que Sophie, moi, je l'ai rencontrée en casting, elle avait 4 ans. Au tournage, elle avait 5 ans, elle a eu 6 ans en cours de tournage. Donc, c'est des enfants de maternelle qui ne savent pas lire, donc forcément, qui ne peuvent pas apprendre un texte. Qui ont des temps de concentration particuliers, pour ne pas dire limités. Mais vous êtes Sophie ! Dites-moi que vous n'avez pas touché aux poissons. Je voulais vraiment que ce film soit visible par des enfants de 7 ans. Donc, dans les choix de mise en scène, il fallait plutôt choisir la ligne droite. On va dire que, par moments, moi, je peux m'amuser. Je peux être un peu maniériste dans l'idée, parfois, de faire des mises en scène un peu en ricochet, etc. Là, c'était plus direct. Et dans le scénario aussi. Et donc, c'est un mélange d'être peut-être un peu plus simple. Et en même temps, avec des contraintes dans la direction d'acteur, beaucoup plus complexes. J'avais cette ambition un peu démesurée, certainement, ou vaniteuse, de me dire « Tiens, ce serait bien que les enfants de 7-8 ans qui voient ce film, ça leur donne une idée du cinéma. » C'est-à-dire, de la même manière qu'avec des adultes, j'essaye toujours dans mes films que, c'est la phrase de Truffaut, mais de proposer une idée d'un monde et une idée du cinéma. Je voulais que le film me rende compte d'une idée du cinéma. Et mon idée du cinéma, c'est quand même une idée d'impureté. Enfin, j'aime bien l'idée qu'on peut assumer des artifices, qu'on peut assumer de la théâtralité. Alors après, voilà. Moi, j'ai toujours fait dans mes films de telle manière que, par moments, on décroche du réel. C'est-à-dire de briser un peu l'illusion réaliste. Dans les chansons d'amour, c'est les chansons. Soudain, des personnages se mettent à chanter. Et puis, ça ressemblait à la vraie vie. Ils étaient dans le dixième arrondissement, mais finalement, ce n'est pas exactement la même chose. J'aime bien l'idée de casser un peu les pieds aux spectateurs en cours de séance. Et là, dans le rapport aux animaux, je me suis dit que c'était intéressant pour les enfants que soudain, les animaux apparaissent en 2D et donc que ce soit des personnages animés. Ce qui, moi, m'intéressait, c'est que ça créait un peu de distance, en fait. Et donc, j'ai été voir Benjamin Renner, qui est un des deux réalisateurs d'Ernest et Célestine. Et je lui ai demandé, j'ai travaillé avec lui pour l'animation, en fait, dans les séquences. La difficulté un peu que j'ai eue, c'est que j'ai dit à Benjamin, au début, je veux que tu traites les animaux comme si c'était dans un documentaire animalier. Je ne veux surtout pas d'anthropomorphisme. Je ne veux pas que ça devienne du cartoon. Je ne veux pas que l'écureuil se mette à sourire ou à pleurer ou quoi que ce soit. Je veux que ce soit une espèce de boule de poils comme ça qui se faufile dans le plan. Vous savez ce qu'on dit de vous, Christophe Honoré ? Que je suis un mauvais cinéaste. Non, que vous êtes un homme du 85. C'est quoi le 85 ? Le 85 millimètre. Vous savez, cette focale qui vous permet de vous approcher des corps, de pouvoir les isoler. Est-ce que vous avez encore filmé ce film au 85 ? Parce que les enfants sont très isolés par rapport aux adultes. Très souvent, effectivement, on était en longue focale. Alors, ça vient aussi du fait qu'on était à deux caméras. Comme les enfants, je ne pouvais pas travailler avec eux sur des longues périodes horaires. Le fait d'avoir deux caméras, ça me permettait quand même d'avoir un peu plus de choix au montage. Et puis, je savais bien que s'ils arrivaient à se mettre dans des émotions sincères, ils auraient beaucoup de difficulté à le refaire. Il y avait un nombre de prises qui était forcément limité. Tu ne tiendras au laisse pour mademoiselle Sophie ? S'imaginais-t-elle à prendre un écureuil, comment marcher ou pas ? Je tenais vraiment à ce que le gros plan soit la porte d'entrée privilégiée, on va dire. L'accès privilégié au personnage de Sophie. J'aimerais bien être un cinéaste du 50 parce que c'est les grands cinéastes qui imposent solennel. Le grand cinéaste du 50, c'est Bresson, cette espèce de distance. Ce qui est très étonnant en plus, c'est que moi, je travaille quand même beaucoup au théâtre, je fais des mises en scène de théâtre. Donc, je devrais être plus à l'aise avec le 50 que je ne le suis. Et puis, mes admirations pour Renoir, etc. devraient me faire prendre un petit peu de champ. Là, sur ce film-là, je ne voulais pas les lâcher, les filles. Je voulais vraiment que la caméra, elle soit très vivante, très heurtée. C'est-à-dire, je voulais qu'il y ait un sentiment de mouvement permanent. Mais je voulais vraiment que ce mouvement soit construit par plusieurs plans différents. Et c'est certainement mon film le plus découpé. C'est l'inverse d'une prise unique, en fait, ce film. C'est-à-dire, chaque séquence est composée de plein de détails. C'est une matière très composite pour réussir finalement à donner une impression de continuité. Il faut dire qu'il s'en est passé aujourd'hui des bizarreries, madame. Figurez-vous que Gaspard a retrouvé l'un de vos voulanges de toilettes dans les hortensias. Vous savez les hortensias qui sont sous les fenêtres de la chambre de Sophie ? Voilà, avec lui. J'espère de tout corps que vous ne mentez pas. On le voit, votre caméra, elle est très mobile. Elle est heurtée, c'est votre mot. Pourquoi vous vouliez que ça soit aussi heurté ? Parce que c'est des gens qui ne vont pas ensemble. Et c'est des gens qui sont ensemble uniquement dans la représentation sociale. C'est-à-dire que là, ce petit concert qu'on organise autour d'un goûter, où les femmes ont mis leur belle toilette, où un ecclésiastique vient faire chanter les enfants, où les enfants sont censés s'applaudir, c'est du faux, c'est de l'artifice. Et donc, c'est pour ça que c'est plein de faux raccords. Par exemple, je sais que mes cadreurs, ils étaient toujours paniqués au moment du tournage, en disant, mais là, ça ne raccorde pas les regards. Et je dis, mais c'est exactement ce que je vais privilégier après avec ma montre. C'est-à-dire, ça ne va pas ensemble. C'est des émotions contraires. Et c'est toujours ce qu'on essaye quand même désespérément de faire au cinéma, dans la mise en scène. C'est d'exprimer dans une même séquence des sentiments divers. Et s'ils sont contradictoires, tant mieux. Et parce que c'est là où il y a une richesse, et c'est là où on touche chez le spectateur, l'idée quand même que c'est le spectateur qui doit remettre les choses à l'endroit. La mise en scène est met à l'envers pour que le spectateur remette à l'endroit. Christophe, on finit avec un cadeau de la littérature jeunesse. Pamela Lyndon Travers, l'auteur de Mary Poppins. Ça c'est pour vous. Le petit Lord Faute-le-Roy, c'est un roman, mais ça a été aussi un film. L'auteur a de nouveau un livre que vous pouvez parcourir. Le sujet des films change, les raisons de faire du cinéma aussi. Pourquoi aujourd'hui, Christophe Honoré, filmez-vous ? Je me pose tout le temps la question. Très honnêtement, je me dis, tiens, après 10 films, qu'est-ce qui donne envie de faire le film d'après ? Je me demande si je vais continuer à faire du cinéma. Mais des fois, je me dis, est-ce que ce n'est pas une activité de jeunes gens ? C'est quelque chose qui épuise votre vie. Ce n'est pas quelque chose qui vous épuise physiquement de faire du cinéma. C'est une activité qui épuise beaucoup du reste de votre vie. Donc forcément, c'est normal de se poser la question, est-ce que ça en vaut bien la peine ? C'est bien de finir sur une note absolument optimiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada